Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour essayer le Raynex anti-puis sur mon pare-brise et on va faire un avant-après du produit, vous allez voir c'est vachement drôle je ne l'ai encore jamais fait sur cette voiture mais je l'ai déjà fait auparavant ça tient généralement 2-3 mois et c'est vraiment super satisfaisant donc on va mettre un petit scotch en plein milieu et on va essayer donc pour ce faire on va utiliser le Raynex anti-puis un tampon applicataire, de toute façon il y aura tout dans la description un nettoyant vitre, donc ça c'est un truc que j'ai acheté chez Neuroto mais j'essaierai de vous en mettre un bien dans la description aussi et 2 microfibres propres, donc une pour nettoyer la vitre et l'autre pour sécher la vitre une fois qu'on aura fini donc on commence par nettoyer la vitre ce que je fais c'est que je l'applique comme ça, il y a un côté mouillé et un côté sec et ça me permet d'essuyer après avec le côté sec pour enlever tous les résidus donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un scotch sur le pare-brise et en plus ce que je vais faire c'est que je ne vais jamais traiter la partie passager du pare-brise comme ça vous allez pouvoir voir avec le temps sur mon Instagram combien de temps vraiment le produit dure moi je suis super intéressé d'ailleurs par ça je vais essayer de voir sur un mois ou deux si le produit fait encore effet donc je vous invite à me suivre ici en train duplex sur Instagram voilà donc j'ai vraiment décalé le plus possible côté passager pour éviter que ça m'embête tous les jours à l'usage mais ça va vraiment nous permettre de voir la différence entre la partie fraité et la partie qui ne le sera pas et vous allez voir c'est vraiment super amusant donc on prend le Raynex et le pad voilà on met le dropship j'ai un quatrième et on vient l'appliquer comme ça alors toujours le faire à l'ombre ça évite que le produit sèche et s'évapore avant que vous ayez le temps de l'étaler et que ça fasse des traces alors moi une chose que j'aime bien faire c'est de le refaire après dans le sens du pare-brise je sais pas si ça change grand chose mais je me dis que comme les gouttes elles vont dans ce sens là ça va aider le produit à être plus efficace voilà donc c'est appliqué maintenant je vais l'appliquer sur toutes les autres fenêtres et surtout sur la lunette arrière parce que sur les cabriolets on n'a pas d'essuie-glasses donc c'est vachement pratique et puis après on va faire une petite démonstration avec le tuyau d'arrosage là c'est la partie qui n'est pas traitée donc l'eau ne déperle pas même si je trouve que le pare-brise s'en sort très bien je sais que le pare-brise a un peu moins d'un an donc il est encore quasiment neuf et là c'est la partie qui est traitée et donc là on voit que l'eau elle part direct et on voit qu'il reste beaucoup plus de gouttes ici que ici sachant que le scotch était à peu près par là on voit d'ailleurs la démarcation un peu on voit clairement l'effet la différence entre la partie traitée et la partie non traitée voilà donc j'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante dites-moi ce que vous avez pensé du produit dans la description et si vous l'utilisez et aussi dites-moi un bon produit que je pourrais mettre sur ma capote pour faire un effet déperlant comme ça parce que je suis super intéressé j'ai envie d'essayer j'ai envie de la protéger pour pas qu'elle s'abîme pour pas qu'elle se salisse donc dites-moi tout ça dans les commentaires et à la prochaine